Nous sommes les Wings et tous nos pouvoirs vous éclairent Car nous sommes magiques, on s'élève de la terre jusqu'au ciel Telle est notre lot, et nos ailes brillent au soleil On scintille toujours de plus en plus haut Car tu as cru en notre magie, tout au long des journées pour tous Nous sommes les Wings et tous nos pouvoirs vous éclairent Nous sommes pas, on t'en parle, bien c'est fantastique Car nous sommes magiques, on s'élève de la terre jusqu'au ciel Les Trix ont ensorcelé le téléphone portable de Tecna que celle-ci avait programmé pour trouver le livre Cyrenix A la place, elle a ouvert un livre démoniaque qui l'a transformé en robot Mais les Wings ont rompu la malédiction, fait revenir Tecna à elle-même et trouvé le livre Cyrenix Bien sûr qu'on devrait l'ouvrir Pensez à tout ce qu'on a enduré pour trouver le livre Cyrenix Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Layla Je vais essayer de l'ouvrir Je n'y arrive pas Tu es sérieuse ? Essaye toi-même Madame Faragonda demande à nous voir et elle veut qu'on apporte le livre Cyrenix Tu te souviendras peut-être de ça C'est toi qui me l'as offerte Tu as dit qu'elle sentait comme un feu chaud lors d'une nuit froide ou le premier jour du printemps Tu as dit qu'elle sentait le bonheur qu'elle avait la même odeur que moi Bloom Toujours en train d'essayer de raviver les souvenirs de Sky ? J'ai amené quelqu'un pour t'aider Sky, voici la princesse Diaspro Bonjour Sky Bonjour Je sais que tu as perdu la mémoire Est-ce que tu me connais ? Je te connais depuis des années On a grandi ensemble Alors, tu peux me parler d'Héraclion ? Bien sûr C'est aussi chez moi Et de ma famille J'aimerais apprendre tant de choses Désolé, Bloom On se voit plus tard, d'accord ? Vas-y, Diaspro Raconte-moi tout Alors, on dirait que l'ex-fiancée est de retour ? Oh, Stella Parler avec Diaspro va sûrement aider Sky à retrouver la mémoire C'est génial qu'elle soit là, non ? C'est fantabuleux Madame Faragonda veut nous voir pour nous parler du livre, Sirenix Elle nous attend dans son bureau Bien sûr, Sirenix À tout à l'heure, Crystal J'ai trouvé Bloom Parfait ! Je suis contente que vous soyez toutes là Maintenant que vous avez trouvé le livre, Sirenix Vous allez devoir réfléchir à ce que vous voulez faire L'ouvrir N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oh non ! Ça pourrait être dangereux Une malédiction pèse sur les pouvoirs, Sirenix Et on ne sait même pas ce que ça signifie La malédiction, Sirenix a transformé ma sœur Daphné en esprit désincarné Mais on a besoin des pouvoirs, Sirenix, pour vaincre Tritanus Et aussi pour sauver la dimension magique Alors, moi je dis, ouvrons-le Quoi que vous fassiez, vous devez décider de le faire ensemble D'un même esprit et d'un même cœur Et vous devez avoir conscience des dangers que cela implique Winx, si jamais vous échouez dans la quête de Sirenix Vous ne pourrez plus jamais avoir recours à la magie Oh non ! Vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le livre, Sirenix Et de commencer votre quête avant d'être toutes d'accord Entendu, Madame Faragonda Et maintenant, sachez qu'aujourd'hui, c'est le challenge de Grénor Toutes les meilleures fées de la dimension magique seront présentes Et entreront en compétition pour la bénédiction de l'esprit ancestral de la nature Je veux que ce soit vous qui représentiez Alphéa Êtes-vous d'accord ? Madame Faragonda, êtes-vous en train de dire que nous sommes les meilleures fées d'Alphéa ? Eh bien, Stella J'espère que ça ne fera pas trop Enfler tes chevilles Regardez, voit-ils-là ! Oui, ce sont les meilleures fées d'Alphéa Oh, qu'est-ce qu'elles sont jolies ! Toutes les meilleures fées de la dimension magique sont là Regardez C'est magnifique ! Qu'est-ce qu'on aperçoit ? Chervé de la dimension magique, je vous souhaite la bienvenue à Grénor Le berceau ancestral des fées Je vous donnerai ma bénédiction si vous pouvez relever mon défi Cherchez les bois de Grénor Trouvez la créature au manteau arc-en-ciel Amenez-la ici Bien Ça a le mérite d'être précis Ah ! La créature au manteau arc-en-ciel est insaisissable Sachez qu'elle ne se montrera à vous Que si vous prouvez que vous êtes dignes d'elle Vous m'en direz tant Alors, par quoi on commence ? Eh bien, l'esprit ancestral de la nature a dit de chercher les bois de Grénor Ça fait un grand territoire à explorer On va se séparer La moitié d'entre nous explorera la montagne et l'autre moitié la forêt vers la rivière Le moment est parfaitement choisi pour appeler les Trix C'est l'occasion de tester leur nouveau pouvoir Noémie, mon détecteur magique va nous mener directement à la créature Les filles, regardez un peu ça Il est fortement improbable que l'on puisse trouver la créature au manteau arc-en-ciel avec un simple détecteur magique Mais si elle laisse des empreintes, je la trouverai Allez, allons-y Je propose qu'on les suive Si j'avais su qu'on ferait de la marche à pied, je n'aurais pas porté de talons Voyons, Stella, tu sais bien qu'on porte toujours des talons Tecna, ce serait bien de faire une pause On doit continuer à avancer J'en peux plus, je vais m'effondrer et ça t'est complètement égal Ça ne m'est pas égal Bien au contraire Tecna, c'était juste une blague Je suis désolée de paraître froide Et chez nous au zénith, les gens ne montrent pas leurs émotions Mais après ce qui s'est passé aux archives magiques Oh, Tecna Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé Je me suis transformée en robot Comment regagner votre confiance ? Mais on te fait confiance, Tecna On serait prête à te confier nos vies Maintenant, partons à la recherche de la créature au manteau arc-en-ciel J'ignorais totalement que tu pouvais faire ça Je l'ai appris de ma mère Elle aurait adoré voir Grénor C'est rare que tu parles d'elle Eh bien, il y a un début à tout Je n'arrête pas de penser à la malédiction, Sérénix On pourrait perdre nos pouvoirs C'est vrai que c'est effrayant Mais si on n'ouvre pas le livre Si on n'essaye même pas de devenir des faits, Sérénix Avec nos pouvoirs actuels, on ne sera jamais capable de vaincre Tritanus Si on accomplit notre quête, on pourra sûrement briser la malédiction, Sérénix Et peut-être qu'on pourra aider ta sœur Daphné Et aussi protéger ta planète Andros Je crois que vous m'avez convaincue Et je viens de penser à quelque chose À mon avis, ces fraises enchantées vont attirer les créatures magiques Tu crois que c'est la bonne ? Excusez-moi, êtes-vous la créature au manteau arc-en-ciel ? Elle n'a pas l'air très amicale Flora, attention ! Je crois qu'elle ne nous apprécie guère Les tricks ! Transformation ! Wings Magique Bilibix ! Blum, fais de la flamme du dragon ! C'est le pouvoir magique des Wings Dans ton cœur, ton pouvoir esplendira Flora, fais de la nature ! C'est le magique, c'est le magique Leïla, fais des fluides C'est le pouvoir magique des Wings Le dragon Andros Anneau de printemps Elle l'a eu ! Vous voyez, Tritanus a véritablement accru nos pouvoirs Faisons quelque chose qui lui fasse plaisir On pourrait trouver la créature au manteau arc-en-ciel Et la détruire pour empêcher les Wings de la voir Bâton Morphix ! Flèche de feu ! Prête, les filles ! Allez, toutes ensemble, maintenant ! Ouragan Andros ! Vend d'automne ! Cœur du dragon ! C'est ce qu'on appelle une vilaine bête ! Au revoir ! On ne peut pas laisser les Trix trouver la créature au manteau arc-en-ciel Flora, utilise tes pouvoirs ! Les arbres te diront quel chemin ils ont pris Voie de la forêt ! Les arbres sont terrifiés par les Trix Mais ils m'ont montré le chemin Allons-y La créature au manteau arc-en-ciel Venez, on va l'attraper Regardez, elles vont l'attraper Je ne pense pas que ce soit la bonne créature Oh, ça alors ! Ce n'est pas la créature arc-en-ciel Ça, c'est la créature arc-en-ciel Tu lui as fait peur Je pense que c'est plutôt nous qui lui avons fait peur Grosse erreur, mes jolies Quoi ? Tu as raté ton coup, Stormy C'est ça, comme si ce genre de choses allaient m'arrêter Ça, ça va peut-être t'arrêter Tiens ! Tempède solaire ! C'était vraiment lamentable Mes sœurs, montrons-leur de quoi on est capable Écran sonique ! Tiens bon, Musa ! Bouclier Sirius ! Attendez ! Mais où est passée Darcy ? Surprise, les petites fées ! Bien joué Oh, regardez cette pauvre vieille bestiole J'ai bien envie de l'aider à tomber Hé, les trucs ! Essayez de vous battre contre quelqu'un qui peut riposter Flèche de feu ! Vague mort fixe ! Vent d'automne ! Qu'est-ce qu'elles sont fortes ! Je n'arrive pas à croire qu'elles imaginent pouvoir nous battre Je vais vous montrer quelque chose Elles ne peuvent pas Nous devons protéger les trois autres On ne peut pas laisser les Trix leur faire du mal Elle d'une dragon ! Filet mort fixe ! Mains sombres ! Flora ! Je te tiens ! Fou apprends ça ! Paras de glace ! Qu'est-ce que vous dites de ça, les fées ? Il n'est pas question de renoncer ! Ça, jamais ! Mes sœurs, on va en finir avec ces fées Tenez-vous prêtes ! La créature au manteau arc-en-ciel Débarrassez-vous d'elle Sous-titrage ST' 501 Bienvenue les Wings La créature au manteau arc-en-ciel a entendu vos mots Observez vos actions et vue au fond de vos cœurs Elle a estimé que vous étiez dignes d'être Vous avez gagné ma bénédiction, la clé de la nature Ce qui était à votre portée va maintenant s'ouvrir Vous n'allez plus faire qu'une et vous franchirez la première étape Maintenant, retournons à Alphéa Wings, êtes-vous d'accord pour ouvrir le livre Cyrenix ? Oui, oui Je suis partante Absolument, oui Je suis d'accord Et moi aussi Clé de la nature La quête pour les pouvoirs Cyrenix commence Mais vous devez savoir qu'une malédiction pèse sur Cyrenix Vous devez achever votre quête en un cycle lunaire Sinon vous perdrez tous vos pouvoirs À jamais Oui, oui, oui On le sait Et on est prêtes à commencer Pour gagner Cyrenix, vous devrez prouver que vous possédez les vertus de la confiance en vous De l'empathie et du courage Vous devrez trouver trois gemmes magiques qui reposent cachées au fond de l'océan Ça risque d'être difficile Nos pouvoirs Bilivix ne sont pas vraiment efficaces sous l'eau Voilà pour chacune d'entre vous une boîte Cyrenix Un gardien Cyrenix réside dans chacune d'elles Vous pouvez leur demander de l'aide au cours de votre quête Qu'est-ce qui se passe ? Vos gardiens viennent de vous donner un nouveau pouvoir magique Harmonix Il vous permettra de nager plus vite et d'utiliser librement vos pouvoirs sous l'eau Voici votre première épreuve C'est une énigme C'est agréable de faire une petite sortie en famille N'est-ce pas, mère ? Qu'en penses-tu, Nereus ? Tu as perdu ta langue ? Ne t'inquiète pas Tous les deux, je vais bientôt vous réunir avec Père et Tressa Mais en attendant, je vais leur faire un petit cadeau À chaque méandre, à chaque détour plus profond, vous irez Jusqu'à ce que les coquillages scintillants chantent avec la voix de l'océan Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? C'est sérieux ? Des coquillages scintillants ? Attendez une minute J'en ai entendu parler Il y a un lieu qui s'appelle la baie des coquillages scintillants sur Andros Génial ! Levons l'encre, les filles ! Mais je ne sais pas où c'est C'est une sorte de mythe Personne ne sait exactement où ça se trouve Alors comment on va faire pour le trouver ? Je lance immédiatement une recherche sur les coquillages scintillants sur Andros Je crois que je vais devoir retourner aux sources originelles C'est-à-dire aux archives magiques Je vais t'aider, Tecna Moi aussi Merci, les filles Pendant ce temps-là, nous, on ira à Andros Je vais tout de suite faire une simulation virtuelle d'Andros De cette façon, on pourra facilement vous localiser Oh, et prenez ça Ça nous permettra de communiquer même sous l'eau Génial ! Maintenant que vous avez résolu l'énigme Ma mission est pour l'instant accomplie Que va-t-il se passer concernant les autres quêtes ? J'apparaîtrai avec une autre énigme quand le temps sera venu Maintenant, partez, trouvez la première gemme Planète Andros, prépare-toi à nous accueillir ! Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? J'ai demandé à mon père de nous envoyer un moyen de transport Et le voici Nom d'une petite fesse, alors ! Un yacht ! Classe ! Mais, vous savez, je ne crois pas que nos vêtements soient appropriés pour une croisière Joli travail, Stella Tu les as dessinés toi-même ? Et ils sont extrêmement pratiques 100% waterproof, mais on ne fait aucune différence avec la texture du coton normal Princesse Laila, je suis envoyée par votre père Je m'appelle Roy, voici votre moyen de transport, l'exploreur Odyssée J'ai chargé les données d'Andros que vous m'avez fournies dans le simulateur Ça devrait être une réplique exacte des actuels océans d'Andros Je ne vois aucun coquillage scintillant Est-ce qu'on est sûr que ces cartes sont exactes ? Je les ai mises à jour moi-même Attendez, il y a quelque chose à l'ouest Quelque chose d'énorme Ce yacht peut se rendre sur toutes les étendues d'eau de la dimension magique Très pratique Les indications de Tekna n'étaient pas simples, mais je crois que c'est ici Ce sont des eaux dangereuses Il serait prudent que je vous précède On peut se débrouiller toute seule Laila, sois gentille Merci beaucoup Roy, mais ça va aller Wings Magic Harmonix ! Harmonix Harmonix Rien égale cette magie éternelle Et la superbe moi qu'elle révèle Wings c'est là qui nous donne la chance La force des faits dans ses balanches C'est comme un éclat blanc de lumière Défiant la gravité de la terre Harmonix Harmonix La lumière m'entoure me protège C'est comme si je vivais un rêve Tous les pouvoirs mystiques m'appellent Laila Explosant mes arcs en ciel Tout scintille mais elle m'envole C'est une autre moi qui prend le contrôle C'est la fée de la lune et du soleil ! Harmonix 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 Je me sens bien ! J'adore cette transformation Harmonix ! Harmonix J'ai l'impression que nos pouvoirs sous l'eau sont très puissants maintenant Je crois que vous allez très bien vous en sortir Waouh ! C'est magnifique ! N'oublie pas que Roy a dit que ses eaux étaient dangereuses ! Détends-toi ! Tout a l'air totalement inoffensif ! Avec l'aide d'un nouvel ami, les Winx commencent leur quête pour les pouvoirs Cyrenix Elles cherchent la périlleuse abysse sous-marine où se cache le gemme de la confiance en soi Pendant ce temps, sur la Terre, les Trix découvrent un nouveau moyen de polluer l'océan et rendent Tritanus encore plus fort Nous sommes les Winx magiques Et toi aussi Plongeons ensemble dans l'océan et la femme Nous serons réunis dans cette mission océane Nous sommes les Winx magiques Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance